Sous-titrage MFP. Dans la chaîne YouTube de l'Assemblée Chrétienne de Rabat, l'Assemblée Chrétienne de Rabat fait partie de la famille des Assemblées Chrétiennes au Maroc. Cette famille comprend six autres églises présentes dans les villes d'El Jadida, d'Agadir, de Marrakech, de Mohamedyad, de Fès et de Salé. Votre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans l'une des villes que nous avons citées ? Si vous n'avez pas d'église d'attache, cette famille est la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse contacte-assembléechrétienne.org. Que Dieu vous bénisse. Charisme à source abondante au travers de sa branche Les Éditions Lampes à mes pieds a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chimbo, Lettres à une brebis, paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse. Découvrez le tout dernier livre du pasteur Philippe Chimbo, Être libre des péchés sexuels. Êtes-vous sous l'emprise d'un péché sexuel dans votre vie ? Ou désirez-vous tout simplement vous garder pur pour le Seigneur conformément à sa parole ? Alors ce livre est pour vous. Ouvrez votre cœur et plongez-y vos regards. Avec l'aide de Dieu, vous serez vainqueurs. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible. Commandez dès à présent votre livre sur Amazon si vous êtes à l'étranger ou en contactant le 00212 770 960 887 si vous résidez au Maroc. Que Dieu vous bénisse. L'atmosphère de ce culte dans le nom de Jésus. Que tu viennes prendre le plein contrôle de toutes choses, Seigneur. Que tu sois au contrôle de toutes choses, Saint-Étie. Que tu sois au contrôle de toutes choses dans le nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom encore en ce soir. Nous te rendons toute la gloire ce soir. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci parce qu'en ce soir, tu nous rassembles encore en ce lieu pour soupirer après toi. Merci parce qu'en ce soir, tu nous as créé encore dans ta présence. Oh Jésus, merci parce que tout au long de cette journée, tu as été notre soutien. Merci parce que tout au long de cette journée, tu as été notre force. Tu as été, oh Jésus, celui-là qui a pris soin de nous. Et ce soir, avant d'entamer ces instants, nous bénissons ton nom. Avant d'entamer ces moments, Seigneur, nous venons simplement faire monter nos actions de grâce. Merci Jésus pour la vie, merci Jésus pour la vie, merci Jésus pour la vie, merci Jésus pour la vie. Merci ce soir pour ton souffle que tu as renouvelé en nous. Merci Saint-Esprit pour tes grâces qui ne sont pas épuisées. Merci pour tes bontés qui se renouvelent jour après jour dans notre vie. Seigneur, nous bénissons ton nom en ce soir. Saint-Esprit, nous bénissons ton nom en ce soir. Et nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence en ce soir, Jésus. Est-ce que là où tu te trouves, tu peux commencer à élever ta voix et bénir le nom du Seigneur. Celui-là qui te fait encore la grâce d'être là. Celui-là qui te fait encore la grâce de pouvoir être en sa présence. Je bénis le nom de mon roi ce soir. Je bénis le nom de Jésus ce soir. Celui-là qui malgré en sa présence. Celui-là qui malgré en sa présence. Oh Jésus ce soir, nous sommes là. Parce que nous venons aspirer aux dons spirituels. Nous venons aspirer à la manifestation des dons spirituels. Nous venons aspirer à plus de toi. Oh Jésus ce soir, nous voulons te rencontrer. Nous ne sommes pas là en vain, mais nous sommes là pour notre roi. Nous ne sommes pas là en vain, mais nous sommes là pour le roi des rois. Nous sommes là pour notre maître. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, Saint-Esprit. Nous sommes là pour toi, Saint-Esprit. Yandaraboshatarabam. Est-ce que tu peux commencer à soupirer après plus de sa présence ? Ces moments ne sont pas des moments vains. Ces moments ne sont pas des moments là où nous venons simplement pour faire acte de présence. Mais nous sommes là parce que nous désirons plus de lui. Nous sommes là parce que nous soupirons après sa présence. Alors là où est-ce que tu te trouves ? Est-ce que tu peux encore lever ta voix ? Et dis, Seigneur, j'aspire à plus de toi ce soir. J'aspire à plus de toi ce soir. Je veux te rencontrer ce soir. Je veux plus de toi, Jésus. Je veux plus de toi, Jésus. Plus de ta ressemblance, Seigneur. Plus de ton Esprit, Saint-Esprit. Yandaraboshatarabam. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi, Seigneur. Pour ma vie, je veux plus de toi. Pour la suite de ces instants, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Alors que j'aspire aux dons de qui vituel ce soir. Moi, je dis, Saint-Esprit, que je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Seigneur, je veux plus de ta présence. Je veux plus de ton anxiome. Ce soir, nous assurons pleinement à la manifestation des dons spirituels. Ah, Jésus, remplis-nous de toi. Ah, Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Nous voulons plus de ta présence. En ce soir, plus de toi. En ce soir, plus de toi. Dans nos vies, plus de toi. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Seigneur, dans la vie de mon frère, plus de toi. Dans la vie de ma soeur, plus de toi. En ce lieu, plus de toi. En ces instants, plus de toi. Pour ce qu'une, Seigneur, plus de toi. Nous voulons plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de ta présence. Moi, je soupire après plus de toi ce soir. Moi, je désire plus de ta présence ce soir. Tu inondes ce lieu de toi. Oh, Jésus, tu inondes ce lieu de toi. Plus de toi, Seigneur. Nous le désirons ce soir. Plus de toi. Nous voulons plus de ta présence. Nous voulons plus de ta présence. Jésus, plus de ta présence. Plus de ta présence. Plus de ta présence. Nous aspirons ce soir. Plus de ta présence. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi, Seigneur. Yantaravoshasarababababababababa. Je veux plus de ta présence ce soir. En ce lieu, je veux plus de ta présence. Jésus, je veux plus de ta présence. Jésus, je ne veux plus de ta présence Jésus, nous voulons plus de ta présence Jésus, nous voulons plus de toi C'est un cœur à ce soir fait qui crie à toi ce soir C'est un cœur à ce soir fait qui soupire après toi ce soir Nous voulons plus de toi, Saint-Expite Je ne veux plus de toi, Jésus Je veux plus de toi sans t'esprit Plus de toi Je veux plus de toi Je veux plus de toi Jésus, plus je te connais Plus je veux te connaître Jésus, plus de toi Je veux plus de toi Je veux plus de toi Jésus, plus je te connais Plus je veux te connaître Jésus, plus de toi Je veux plus de toi Je veux plus de toi Seigneur, pour cette soirée Je veux plus de toi Je veux plus de toi Jésus, plus je te connais Je veux plus de toi Jésus, Jésus Jésus, plus de toi Je veux 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 plus de toi ce soir Jésus, plus je te connais Jésus, plus de toi Est-ce que tu peux encore aspirer ? Je veux plus de toi Assez encore après plus de ta présence Alors que nous sommes là Et que nous aspirons après les dons spirituels Nous venons du Saint-Esprit Je veux plus de toi Plus je te connais Plus je te connais Et plus je désire encore te rencontrer Jésus, Jésus Plus de toi Je veux plus de toi Je veux plus de toi Je veux plus de toi Seigneur Je veux plus de toi Jésus Plus je te connais Plus je veux te connaître Jésus, Jésus Plus de toi Alors est-ce que tu peux encore aspirer après plus de lui ? Est-ce que tu peux encore aspirer après plus de sa présence ? Seigneur alors que nous sommes assemblés en ce soir Ce que nous voulons c'est plus de toi Alors que nous sommes rassemblés en ce lieu Ce que nous désirons c'est plus de toi Ah, Saint-Esprit, nous voulons plus de toi Oh Jésus, nous voulons plus de toi Nous voulons plus de toi Nous voulons plus de toi Nous aspirons à plus de toi Nous aspirons à plus de ta présence Oh Jésus, plus de ta présence Je veux plus de ta présence Seigneur ton peuple désire plus de toi « Seigneur ton peuple désire plus de toi » Ce soir, nous voulons plus de toi, éternel Nous voulons plus de toi, Saint-Esprit Nous désirons plus de ta présence Seigneur, nous voulons plus de toi Nous voulons aspirer à plus de toi Ce soir, nous sommes là pour toi Oh Jésus, plus de ta présence Plus de ta présence, plus de ta présence, toi Plus de ta présence, toi Plus de ta présence, plus de ta présence Oui Seigneur, nous voulons plus de toi, Seigneur Plus de ta présence, plus de ta présence Je veux plus de toi, Seigneur Je veux plus de toi, je veux plus de toi, Seigneur Je veux plus de toi, je veux plus du Saint-Esprit Je veux plus du Saint-Esprit, plus de toi, Seigneur Plus de toi, Seigneur, plus de toi Plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur Si je veux te connaître, Jésus, plus de toi, si je veux te connaître, Jésus, plus de toi, si je veux te connaître. Je veux te connaître, Jésus, Jésus, plus de toi, si je veux te connaître, Jésus, plus de toi, si je veux te connaître, Jésus, plus de toi, si je veux te connaître, Jésus, plus de toi, si je veux te connaître, Jésus, plus de toi, si je veux te connaître, Jésus, plus de toi, si je veux te connaître, Jésus, plus de toi, si je veux te connaître, Jésus, plus de toi, si je veux te connaître, Jésus, plus de toi, si je veux te connaître, Jésus, plus de toi, si je veux te connaître, Jésus, plus de toi, si je veux te connaître, Jésus, plus de toi, si je veux 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 plus plus loin avec toi Seigneur, Seigneur, je ne veux pas me satisfaire de ce que j'ai vécu durant les 37 premiers jours de cette saison, Seigneur, je veux encore plus Seigneur, plus rempli-moi encore Seigneur, oui Seigneur, je veux plus de toi, je veux plus de toi Seigneur, oh Seigneur, je viens Seigneur pour être rempli Seigneur, oui Seigneur, de tout cas Seigneur, je veux plus de toi, oh Père, je veux plus de toi, je veux plus du Saint-Esprit, je veux plus du Saint-Esprit, Seigneur, je veux plus de toi, je ne veux pas me satisfaire Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, il y a eu un premier jour, il y a eu un dixième jour, il y a eu un 37ème jour, au 38ème jour de cette marche Seigneur, je veux plus de Toi, 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 Seigneur, de tout cœur, de tout cœur, je veux plus de Toi, cette dimension, ce qui t'as à la base, ce qui ne se fait pas, plus qui est, tu te révèles, tu te révèles, révèle-toi, révèle-toi à moi, révèle-toi à mon frère, révèle-toi à ma soeur, révèle-toi Seigneur à ton église, révèle-toi Seigneur à la famille des assemblées chrétiennes du Maroc, Saint-Esprit, révèle-toi dans toutes les dimensions, révèle-toi Seigneur, révèle-toi à Gadir, révèle-toi Seigneur, révèle-toi Seigneur à Marrakech, révèle-toi Seigneur, révèle-toi à Jadida, révèle-toi à Casablanca, révèle-toi à Cétate, Réveille-toi moi Média, réveille-toi Rabat, réveille-toi Salé, réveille-toi Kenitra, réveille-toi Meknes, réveille-toi Fez, réveille-toi Moujta, réveille-toi Seigneur Antanger, réveille-toi Seigneur sur tout le continent africain, réveille-toi en Europe, réveille-toi Seigneur jusque dans les îles les plus éloignées, Saint-Esprit, réveille-toi, l'Assemblée chrétienne a besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour aller plus loin, nous avons besoin de toi Seigneur, oh Seigneur, nous avons besoin de toi, oh Seigneur, oh, je veux plus de toi, oh, je veux plus de toi, oui Seigneur, nous voulons plus de toi, nous voulons plus de ta ressemblance, nous voulons la même soif que tu avais quand tu marchais au milieu des hommes de cette terre, cette soif que tu as léguée à l'Église par le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, nous voulons cette soif, nous voulons cette soif Seigneur, pour la sanctification de ton Église, ton Épouse, nous voulons la soif de la croissance spirituelle de nos assemblées, nous voulons la soif de la croissance spirituelle de nos assemblées chrétiennes, nous voulons la soif du salut des âmes perdues dans cette nation, nous voulons la soif du salut des âmes perdues, nous voulons la soif de la manifestation de ton esprit, nous voulons la soif, nous voulons la soif, oui Seigneur, nous voulons la soif, oh, remplis-nous Saint-Esprit, remplis-nous Saint-Esprit, remplis quelqu'un Seigneur dans le secret de sa chambre, remplis quelqu'un dans le secret Seigneur du lieu de prière, remplis mon frère, ma sieur, dans le lieu de Seigneur, de cette assemblée, remplis Seigneur et cette communauté, assemblée autour de son berger, et qui élève les mains vers toi, et qui élève le cœur vers toi, et qui élève sa voix, pour crier vers toi, pour aspirer vers cet ong, vers cette puissance que tu veux manifester pour nous, pour aspirer vers les flots qui coulent du ciel ouvert, nous voulons plus de toi Seigneur, nous voulons plus de toi Seigneur, Oh Seigneur, remplis-nous Seigneur, je veux plus de toi Seigneur, oh Seigneur, nous voulons plus de toi Seigneur, nous voulons plus de toi Seigneur, oh Seigneur, Je veux plus de toi 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 les dons de l'esprit ces dons Seigneur que tu as répandus dans ton église et ce soir Seigneur nous voulons aspirer vers les dons spirituels nous voulons aspirer à ces dons Saint-Esprit nous voulons Seigneur venir Seigneur ouvrir nos cœurs afin que tu déposes en nous la soif la soif Seigneur intarissable de manifester les dons de l'esprit et pour cela Seigneur tu veux que nous puissions prier tu veux que nous puissions Seigneur tourner nos cœurs vers toi tu veux que nos yeux Seigneur restent fixés sur toi et pour cela tu envoies ta parole tu envoies Seigneur un message tu envoies Seigneur une bonne nouvelle tu envoies Seigneur des instructions tu envoies Seigneur un canevas à suivre oh Seigneur la Bible dit que ta parole est une lampe à nos pieds une lumière sur le sentier de la manifestation de tes dons ce sont tes dons Saint-Esprit nous ne sommes que le canal par lequel ils s'expriment alors Seigneur que ta parole Seigneur vienne encore ouvrir notre entendement que ta parole vienne encore Seigneur mobiliser notre être tout entier mobiliser Seigneur notre pensée mobiliser notre cœur mobiliser notre être Seigneur mobiliser notre âme Seigneur mobiliser Seigneur tous nos souvenirs particulièrement Seigneur le souvenir de notre nouvelle naissance le souvenir Seigneur de notre croissance et Seigneur le souvenir de la marche par laquelle tu nous as attiré jusqu'à ce soir et tu veux aujourd'hui Seigneur nous propulser Seigneur vers une destinée glorieuse où Seigneur ton nom sera glorifié Père que cette parole Seigneur rencontre Seigneur des cœurs bien disposés que cette parole Seigneur vient relever Seigneur quelqu'un qui peut-être la tristesse Seigneur commençait à le faire reculer Seigneur que cette parole Seigneur vient surtout enflammer quelqu'un dont le zèle Seigneur commençait peut-être à tiédir dans le nom de Jésus Amen Bien-aimés ce soir le Seigneur nous invite à continuer notre marche une marche que nous avons entamée il y a déjà 37 jours et en ce 38e jour le Seigneur veut que nous puissions aspirer au don spirituel je remercie particulièrement mes pasteurs le pasteur Philippe et la prophétesse désirée pour l'occasion qui m'est donnée de conduire ces moments et je rends grâce à Dieu de ce que tout au long de ces jours il a mis dans mon coeur un feu et ma prière ce soir c'est que ce même feu ce même feu qui brûle en moi et qui parfois s'exprime par des flots de larmes ou par un débordement de paroles prophétiques qui puissent être contaminées à toute la famille et que nous puissions manifester tous dans la joie les dons de l'esprit depuis le début de cette marche que nous avons engagée après la Pâque le Seigneur nous a aidé à comprendre que sa volonté était que nous puissions recevoir et manifester tous les dons de l'esprit ensuite il nous a longuement édifié sur la nature et la vocation des dons spirituels dans l'église et durant les dix derniers jours le Seigneur nous a enseigné sur les prérequis indispensables pour manifester tous les dons de l'esprit et hier encore on parlait encore d'humilité comme un de ces prérequis aujourd'hui le Seigneur veut nous faire entrer dans la dimension de la manifestation des dons c'est vrai que depuis le premier jour nous manifestons les dons mais aujourd'hui particulièrement à partir de ce jour et dans la suite le Seigneur veut que nous puissions passer à l'action que nous puissions agir et le message que le Seigneur nous adresse ce soir c'est que pour agir dans les dons spirituels nous devons avoir une soif nous devons aspirer à ces dons 1 Corinthiens 12 31 la Bible nous dit aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence 1 Corinthiens 14 au verset 1er recherchez la charité aspirez aussi aux dons spirituels mais surtout à celui de prophétie le thème aspirer à quelque chose vient du mot grec zélo qui traduit le fait de désirer quelque chose le fait d'ambitionner atteindre quelque chose c'est aussi l'idée d'être prétendant vous voyez quand un homme dit qu'il est prétendant auprès d'une femme pour accéder pour lui faire une demande à mariage aspirer on aspire donc à être l'époux de cette femme on est prétendant on est aussi prétendant à une mission à une position à un titre on aspire à cette chose on aspire à cette position aspirer aussi dans la Bible c'est courir après quelque chose courir après quelqu'un courir après un objet qu'on voudrait saisir courir après une réalité qu'on voudrait comprendre le thème aspirer à quelque chose dans la Bible révèle plusieurs plusieurs sens et étudier tous ces sens pourrait faire l'objet d'une étude biblique qui prendrait beaucoup de temps beaucoup de jours même mais ce soir nous voulons nous arrêter sur deux sens deux sens fondamentaux qui nous permettront de manifester les dons spirituels le premier sens dans lequel nous voulons être édifiés ce soir et qui va nous aider à prier c'est comprendre que aspirer aux dons spirituels c'est brûler de zèle pour le Saint-Esprit et brûler de zèle pour l'oeuvre du Saint-Esprit dans l'Église et pour les âmes perdues en effet on pourrait se demander comment aspirer aux dons de puissance comment aspirer aux dons de prophétie comment aspirer aux dons de la parole de connaissance on pourrait disséquer les neuf dons et poids et commencer à se demander mais comment aspirer à tel aspect à tel autre don et à tel autre la bonne nouvelle bien aimée c'est que pour aspirer aux dons spirituels nous devons tout simplement brûler de zèle pour le Saint-Esprit et brûler de zèle pour l'oeuvre du Saint-Esprit en nous attachant au Saint-Esprit en restant connecté au Saint-Esprit et en comprenant quelle est l'oeuvre que le Saint-Esprit réalise quotidiennement dans l'Église nous allons avoir les dons qu'il faut au moment qu'il faut c'est d'ailleurs pourquoi la Bible nous dit aspirer aux dons les meilleurs et le prophète Anthony et différentes personnes qui sont passées ici pour nous exhorter ont suffisamment répété que le don le meilleur c'est le don qu'il faut au moment où il le faut et si nous sommes attachés au Saint-Esprit si nous savons quelle est l'oeuvre pour laquelle le Seigneur a déployé le Saint-Esprit dans l'Église alors nous pourrons manifester les dons les meilleurs parce que à tout moment nous serons conscients de ce que le Saint-Esprit veut faire dans la vie d'une personne dans la vie de l'Église principalement le Saint-Esprit est là pour rappeler à l'Église ce que le Seigneur a enseigné il est là également pour enseigner toutes choses et il est là également pour attirer au Seigneur les âmes perdues autrement dit si nous voulons voir si nous avons ce zèle-là pour la croissance de l'Église pour la croissance des frères et sœurs si nous avons ce zèle-là de voir l'Église du Seigneur grandir alors nous serons attachés au Saint-Esprit parce que c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit fait grandir l'Église préparer l'Église à ce que lorsque Christ reviendra il trouve une épouse sainte sans tâche ni ride ni rien de semblable donc si nous nous tenons dans la sanctification si nous faisons si nous veillons à ce que nos frères et sœurs soient exhortés encouragés à marcher dans la sanctification nous participons à l'œuvre du Saint-Esprit si nous moissonnons les âmes si nous annonçons la bonne nouvelle alors nous faisons l'œuvre du Saint-Esprit et le Saint-Esprit sera avec nous et il nous aidera à manifester les dons donc aspirer au don spirituel c'est vraiment avoir ce zèle là pour le Saint-Esprit aimer le Saint-Esprit s'attacher au Saint-Esprit et accompagner le Saint-Esprit dans l'œuvre qu'il veut faire dans l'Église un aspirant un aspirant doit être enflammé une des images qu'on utilise pour représenter le Saint-Esprit souvent c'est le feu et nous sommes comme des charbons ardents des charbons ardents et incandescents qui dégagent une chaleur un feu et je voudrais utiliser cette image qu'on peut on a certainement tous connu dans les cuisines traditionnelles on cuisine au charbon et c'est le charbon enflammé le charbon ardent et incandescent qui produit une grande quantité de chaleur et qui est capable de cuire l'aliment mais pour que le charbon atteigne le statut de rouge quand on dit que le charbon est brûlé au vif on ne voit pas la flamme mais on voit comme une pierre rouge qui dégage la chaleur et quand le charbon atteint ce statut il peut brûler longtemps sans dépenser beaucoup de combustible mais pour qu'il atteigne ce moment là pour qu'il atteigne ce statut celui qui était d'abord le morceau de bois a besoin d'être embrasé et de passer un temps précis avec une flamme allumée et ce n'est qu'alors qu'il pourra devenir une pierre incandescente un charbon incandescent et brûler longtemps tout en dégageant le maximum de chaleur en tant qu'ouvriers du Seigneur nous sommes comme des charbons et nous devons être des charbons ardents et des temps comme les 50 jours des temps comme la recherche des ouvriers des temps comme l'école du Saint-Esprit des temps comme des veillers de prières que l'église organise c'est comme des temps où le Seigneur nous invite à être embrasés c'est comme des temps où le Seigneur veut que nous soyons allumés et ensuite que nous puissions brûler pendant un long moment en dégageant cette chaleur donc ces 50 jours sont là pour que nous puissions recevoir le feu du Saint-Esprit que nous puissions être suffisamment embrasés et contenir de la chaleur au sorti de ces 50 jours nous allons continuer à brûler de cette chaleur et dégager cette chaleur donc ça veut dire que les dons de l'Esprit pour lesquels nous sommes en train d'être édifiés le Saint-Esprit est en train de nous remplir mais après les 50 jours il doit rester suffisamment de chaleur pour que nous puissions continuer de brûler jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous convoque encore pour un autre moment pour être embrasés et pour prendre ce feu nous avons besoin d'être assoiffés du Saint-Esprit particulièrement pendant ces 50 jours cette soif doit être permanente mais particulièrement lorsque le Seigneur décrète une saison d'embrasement nous devons avoir cette soif et c'est pour cela que nous sommes venus ce soir pour que cette soif soit ardente dans nos cœurs parce qu'après bien-aimés nous allons être relâchés nous allons être relâchés comme des charbons ardents et il y a ce passage dans la Bible qui dit quelqu'un marchera-t-il sur les charbons ardents sans se brûler les pieds et quand je lisais ce passage le Seigneur me donnait l'image de l'ennemi il disait lorsque nous allons sortir de ces 50 jours tout ennemi tout adversaire tout problème qui marchera sous nous se brûlera les pieds nous serons tellement enflammés nous serons tellement brûlants que personne ne pourra plus nous écraser bien-aimés nous nous occuperons tellement des choses du Seigneur nous nous occuperons tellement des hommes perdus que l'ennemi n'aura plus la possibilité de nous marcher dessus les problèmes que nous avions nous ne pourra plus nous poursuivre parce que si un problème arrive sur nous nous serons des charbons ce problème sera brûlé bien-aimé et si quelqu'un vient se connecter à toi avec la même soif tu le contamineras de la même chaleur lui aussi sera enflammé Amen Amen et ce soir nous voulons avoir la bonne attitude pour brûler de ses ailes pour le Seigneur nous devons avoir un amour débordant pour le Saint-Esprit et nous devons avoir ce même amour pour l'oeuvre de Dieu et le salut des âmes Bien-aimé est-ce que tu as encore soif de voir des âmes être gagnées au Seigneur quand tu vois quelqu'un qui sombre dans le péché est-ce que ça ne te fait rien nous devons avoir cet amour pour les âmes nous devons être affamés de voir les âmes venir au Seigneur nous devons également développer la haine du péché la haine j'ai été marqué dans les débuts de ma foi par l'enseignement de la prophétesse désirée elle disait un dimanche que la seule personne que nous avons le droit légitime de haïr mais profondément c'est le diable nous avons ce droit on doit le haïr et on doit haïr le péché c'est-à-dire c'est comme si Dieu nous a donné un document légal que toi je t'autorise à haïr le diable et à haïr le péché et nous devons développer cette haine du péché constamment simultanément nous développons la haine de l'amour l'amour du Saint-Esprit l'amour de l'œuvre de Dieu l'amour des hommes perdus mais en même temps nous développons la haine du péché et la haine du diable nous ne pouvons pas aimer le diable impossible et enfin nous devons obéir sans délai obéir sans délai et sans retenue à toute instruction de Dieu et de ses représentants je reçois une instruction de Dieu je dois obéir sans délai et sans retenue sans délai ça veut dire je ne vais pas différer l'obéissance sans retenue ça veut dire je ne vais pas obéir à une partie et laisser une autre mais je dois également obéir aux représentants de Dieu nos autorités bien aimé tu ne peux pas dire que tu obéis à Dieu et tu désobéis à ton pasteur tu ne peux pas dire que tu obéis à Dieu et tu désobéis à ton responsable de ministère tu ne peux pas dire que tu obéis à Dieu et tu désobéis à tes parents sauf si bien sûr c'est le péché nous devons obéir aux représentants de Dieu dans nos vies et nous devons obéir de la même manière que nous obéissons à Dieu sans délai et sans retenue nous devons également obéir aux représentants de Dieu dans nos vies sans délai et sans retenue enfin le deuxième sens dans lequel nous voulons prier ce soir c'est aspirer au don du Saint-Esprit en dehors de brûler des ailes pour le Saint-Esprit et ses oeuvres c'est également poursuivre résolument poursuivre poursuivre et vraiment j'aimerais que nous ayons l'image de quelqu'un qui court après quelque chose c'est un peu comme quand nous étions petits et que quelqu'un nous prenait ce qui était à nous un de nos amis et puis on commençait à courir derrière cette personne et tant qu'on ne réussissait pas à l'attraper on ne s'arrêtait pas et bien aimé le Seigneur veut que tu recommences à courir auprès de lui comme tu courais auprès de ces choses-là quand tu étais petit ce zèle que tu avais de courir derrière ce que tu désirais et tu ne t'arrêtais point tu pouvais même crier, pleurer t'enrouler par terre jusqu'à ce que tu obtenais ce que tu voulais aujourd'hui nous avons grandi et nous sommes devenus je ne sais pas quel terme utiliser nous sommes devenus des grands on ne veut plus courir et s'enrouler au sol pleurer soupirer auprès du Seigneur on est bien habillé on est en costume on regarde avec un regard bizarre ceux-là qui soupirent véritablement ça ne veut pas dire que pour soupirer auprès des dons spirituels il faut forcément s'enrouler par terre ça veut simplement dire qu'il faut laisser chacun exprimer son soupir auprès du Seigneur comme le Saint-Esprit le lui demande si pour toi soupirer aspirer au don spirituel c'est simplement rester debout les yeux fermés et là tu es rempli accepte que pour l'autre il puisse s'enrouler au sol et crier à haute voix et lui aussi sera rempli Amen poursuivre 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 les dons de l'Esprit bien-aimé c'est ce que nous voulons faire ce soir nous voulons poursuivre et je voudrais que nous puissions nous lever nous allons courir nous allons courir derrière le Saint-Esprit nous allons courir pour être embrasé pour devenir des charbons ardents peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour que tu puisses courir physiquement mais nous allons courir spirituellement est-ce que tu peux déjà commencer à prier est-ce que tu peux déjà commencer à demander au Saint-Esprit de te donner le souffle bien-aimé la manifestation des dons spirituels ce n'est pas le sprint c'est une course de fond c'est une course d'endurance c'est une course de toute une vie ce n'est pas une course de 50 jours non bien-aimé les 50 jours c'est être sur le foyer ardent de l'autel du Seigneur comme cette vision que Ézéchiel a vue il a dit que les êtres vivants qui étaient auprès du trône étaient comme des charbons ardents oui bien-aimé c'est 50 jours nous devons être comme des charbons ardents nous devons être contaminés par les flammes du Saint-Esprit parce que la course que nous allons faire bien-aimé est une course qui se poursuit jusque dans l'éternité jusqu'à ce que Christ revienne jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne nous embraser jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne nous propulser dans l'appel du Seigneur dans nos vies alors prie mon prie Seigneur prie le Seigneur prie le Seigneur oui Saint-Esprit oui Saint-Esprit nous soupirons après toi nous soupirons après toi Saint-Esprit nous soupirons après toi Saint-Esprit nous avons besoin Seigneur que tu viennes encore nous remplir nous voulons encore que tu viennes nous remplir Seigneur nous sommes Seigneur assoiffés de toi nous voulons plus de toi nous voulons plus de toi Seigneur nous voulons plus de toi Seigneur nous voulons plus de toi Seigneur nous avons vu qu'il faut avoir un amour débordant un amour débordant bien aimé tu ne peux pas courir tu ne peux pas courir longtemps si tu n'aimes pas ce que tu fais si tu aimes le Seigneur si tu aimes le Saint-Esprit si ton amour pour le Saint-Esprit va grandissant alors ta course ta course ira jusqu'au bout tu vas courir jusqu'au bout tu vas courir jusqu'à atteindre le but alors prie pour demander l'amour prie pour demander que ton cœur soit rempli de l'amour du Saint-Esprit prie pour que ton cœur soit rempli de cet amour un amour débordant oh Seigneur remplis-nous remplis-nous Seigneur de l'amour remplis-nous oh Saint-Esprit je veux t'aimer je veux t'aimer encore plus je veux avoir plus d'amour pour toi Saint-Esprit oui tu es la personne que Jésus-Christ a laissé pour moi tu es la personne que Jésus-Christ a laissé pour que l'église puisse avancer oh en étant conduite oh sur le chemin que le Seigneur a tracé le Saint-Esprit est celui-là qui nous conduit il est celui-là qui nous enseigne et nous voulons l'aimer nous voulons l'aimer alors bien aimé prions prions pour aimer encore davantage le Saint-Esprit prions pour un amour débordant pour le Saint-Esprit alors nous pourrons aspirer au don les meilleurs nous pourrons aspirer au don spirituel par l'amour que nous avons du Saint-Esprit oh bien aimé prie 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 dans ta chambre dans ta maison là où tu es oh si tu es encore même au travail et que tu écoutes ces moments en ce lieu nous prions nous prions nous prions pour être remplis de cet amour Alléluia 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 nous allons prier également pour la soif du salut des âmes perdues nous allons prier pour cette soif nous avons vu comment notre Seigneur Jésus Christ a manifesté les dons de l'Esprit à chaque fois qu'il y avait une âme perdue en face de Lui il a manifesté la parole de connaissance il a manifesté la parole de sagesse il a manifesté le don de guérison il a manifesté les dons de puissance parce qu'il était ému de compassion pour les âmes perdues il était ému de compassion de ces personnes qui voulaient être sauvées alors nous allons également prier et demander au Saint-Esprit de nous remplir de la soif de voir des âmes être sauvées alors bien aimé prie oui Seigneur nous voulons une église Seigneur qui fasse l'oeuvre de Dieu nous voulons une église qui a soif de voir le monde être sauvé nous voulons une église Seigneur qui a l'amour pour les âmes perdues nous voulons une église Seigneur qui n'est pas enfermée dans ses lauriers une église qui ne se repose pas sur ses lauriers non Seigneur nous voulons une église qui a soif de voir le camp de l'ennemi être débrouillé des âmes nous voulons une église qui a soif de voir les hommes et des femmes être arrachés aux mains de l'ennemi nous voulons une église qui a soif de manifester les dons de puissance pour arracher les âmes à l'ennemi oui Seigneur embrase-nous embrase-nous faites de nous une église qui gagne des âmes faites de nous une église qui gagne des âmes afin que nous puissions déployer les dons spirituels Seigneur nous aspirons Seigneur à voir plus d'âmes être sauvées et associées à l'église plus d'âmes être sauvées et à mener jusqu'à toi Seigneur oui Seigneur c'est dans la moisson des âmes que nous voulons manifester les dons nous ne voulons pas manifester les dons pour faire du spectacle nous ne voulons pas manifester les dons pour se gargariser et dire voyez-vous voyez-vous ce que je peux faire non Seigneur nous voulons manifester les dons et que cela ait de l'impact Seigneur oh dans ce monde la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation oh des fils de Dieu oui Seigneur la création attend avec un ardent désir la manifestation des dons spirituels au travers des fils de Dieu que nous sommes Korabash oui Seigneur oui Seigneur oui Seigneur embrase-nous encore ce soir pour les âmes perdues embrase-nous pour les âmes perdues embrase-nous 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 Korabash nous avons vu que aspirer aux dons spirituels c'est courir courir de manière résolue vers les dons spirituels et bien aimé nous ne pourrons pas courir derrière le Saint-Esprit nous ne pourrons pas courir derrière les dons spirituels si nous n'avons pas la connaissance du Saint-Esprit si nous n'avons pas la connaissance des dons spirituels c'est pourquoi nous devons encore nous approcher de la parole de Dieu nous devons aspirer à être des amis de la parole de Dieu nous devons être sérieusement occupés à écouter la parole de Dieu alors nous allons prier que le Saint-Esprit nous donne encore cette soif de lire de méditer d'étudier d'écouter de mettre en pratique la parole de Dieu afin de le connaître afin de connaître les dons spirituels afin de connaître les besoins de l'église afin de connaître qu'est-ce qu'il faut faire quand il faut le faire bien aimé nous devons être attachés à sa parole alors prions prions pour avoir la soif de la parole de Dieu Oh Seigneur Oh Seigneur augmente en nous encore Seigneur cette soif la soif Seigneur de ta parole la soif de recevoir ta parole la soif d'entendre ta parole la soif Seigneur même d'enseigner ta parole la soif Seigneur de partager ta parole Seigneur Seigneur que personne Seigneur ne se prive Seigneur de partager cette parole Seigneur auprès des membres de sa famille de partager cette parole Seigneur auprès de ses amis auprès de ses collègues auprès Seigneur oh des personnes avec qui il passe le plus de temps Seigneur oui Seigneur nous voulons partager cette parole Seigneur nous voulons connaître cette parole afin de manifester les dons afin de connaître le Saint-Esprit afin de connaître les besoins de l'Église afin de connaître les besoins Seigneur oh Seigneur au moment où il le faut oui Seigneur nous avons besoin de nous approcher de toi par ta parole oh Seigneur merci merci Seigneur de ce que ta parole Seigneur est disponible mais Seigneur tu as besoin encore des personnes Seigneur qui brûlent d'amour pour ta parole tu as besoin Seigneur oh Seigneur des ouvriers des membres d'Église et Seigneur qui ne se complaisent pas à venir juste à l'Église le dimanche assister au culte non Seigneur tu as besoin Seigneur des assemblées oh des assemblées qui sont comme des charbons ardents oh où chacun cherche la parole Seigneur oh Seigneur où chacun scrute les écritures afin de vérifier si ce qui a enseigné est conforme à l'écriture oui Seigneur nous voulons ces ailes pour ta parole afin de manifester les dons spirituels les dons les meilleurs au nom de Jésus au nom de Jésus oh Rekandarabashekediri oh Rendekaraba nous allons enfin faire ce dernier sujet nous avons vu que pour aspirer aux dons spirituels nous devons courir après ces dons spirituels je ne sais pas pour vous bien aimé mais au début de chaque saison il est important de s'asseoir et de se fixer des objectifs et je me souviens à l'une des réunions de la jeunesse le pasteur le pasteur Max avait enseigné sur comment doivent être nos objectifs c'est vrai que à l'école ou parfois dans le monde on parle des objectifs smart et il nous avait tellement édifié sur comment doivent être nos objectifs c'est de dire des objectifs qui sont précis des objectifs qui sont mesurables des objectifs qui sont atteignats des objectifs que nous pouvons à un moment donné nous asseoir et dire oui j'étais à un point A je suis passé à un point B bien aimé est-ce que depuis 7-8 jours tu suis seulement machinalement les réunions du matin tu suis jour après jour en feuilletant lampe à mes pieds mais est-ce que tu as des objectifs aspirer aux dons les meilleurs aspirer aux dons spirituels c'est avoir des objectifs est-ce que tu t'es dit par exemple à la fin des 50 jours je dois être le canal direct de guérison d'au moins 3 personnes est-ce que tu as mis des chiffres bien aimé est-ce qu'aujourd'hui tu peux te dire je me suis fixé d'être le canal direct de guérison de 3 personnes aujourd'hui j'ai au moins j'ai atteint une personne Seigneur je veux prier pour qu'avant que ces 50 jours ne finissent que je sois le canal de guérison direct de 2 autres personnes est-ce que tu t'es par exemple dit au jour 40 de ces 50 jours je dois pouvoir identifier clairement et avec conviction les dons de puissance que le Saint-Esprit a mis en moi bien aimé il nous faut avoir des objectifs clairs et nous voulons prier ce soir non seulement pour que le Seigneur nous révèle les objectifs qui sont attachés à notre vie dans cette saison des 50 jours par rapport aux dons spirituels et si vous avez déjà préparé ces objectifs au début de ces 50 jours nous voulons prier que le Seigneur nous aide à atteindre qu'au bout de ces 50 jours que ce que le Seigneur nous a mis à coeur comme objectifs que nous puissions les atteindre il n'est pas tard parce que en 12 jours le Seigneur peut faire des choses exceptionnelles dans nos vies alors prions prions par rapport à ces objectifs personnels que le Seigneur nous a mis à coeur au début de cette saison demander à l'éternel la pluie demander à l'éternel la pluie Seigneur tu nous as dit de demander la pluie tu nous as dit de soupirer après toi Seigneur et tu nous as mis à coeur Seigneur oh des objectifs clairs il y a quelqu'un qui s'est dit dans ces 50 jours je dois finir le nouveau testament de l'évangile de Matthieu jusqu'à l'apocalypse où en es-tu bien-aimé de ta lecture de la Bible par rapport aux objectifs que le Seigneur t'a mis à coeur tu t'es dit pendant ces 50 jours je dois pouvoir expérimenter de manière directe chacun des neuf tons spirituels où en es-tu aujourd'hui bien-aimé tu t'es dit pendant ces 50 jours je dois manifester la prophétie de manière claire les prophéties que je vais proclamer je dois voir la manifestation ou bien un de mes responsables doit attester que j'ai ce don où en es-tu par rapport à ces objectifs bien-aimés tu t'es dit au début de ces 50 jours je veux que le flot du Saint-Esprit puisse couler en moi et que mon parler en langue devienne un chant quantique un quantique spirituel je veux pouvoir avoir des langues des langues nouvelles et qu'ils soient interprétés dans l'assemblée je veux le don d'interprétation des langues combien de paroles combien de langues as-tu déjà interprétées en ce jour numéro 38 peux-tu faire le bilan ce soir et te présenter devant le Saint-Esprit afin qu'il te pousse encore plus loin oh charbon oh charbon hardon allumez-vous charbon hardon allumez-vous allumez-vous ce soir allumez-vous ce soir afin de brûler afin de dégager cette flamme que le Seigneur a placée en vous et que vous puissiez consommer consommer le péché consommer consommer le monde là où vous êtes embrasez-vous embrasez-vous fils de Dieu embrasez-vous fils de l'éternel embrasez-vous dans vos maisons embrasez-vous dans vos villes embrasez-vous dans vos assemblées embrasez-vous que le Saint-Esprit nous embrase ce soir oui Saint-Esprit allume ce feu 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 Seigneur oh Seigneur oh Seigneur nous sommes là ce soir pour ton feu nous sommes là ce soir pour ton feu Seigneur pour ton feu Seigneur Pour ton feu Seigneur Oui Seigneur Nous sommes la Seigneur pour ton feu Oui Seigneur Nous aspirons Seigneur A des choses précises Nous aspirons Seigneur Oh bien aimé Est-ce que tu t'es dit Pendant ces 50 jours Je vais me moissonner Et dans mes périodes de moisson Dans mes sorties de moisson Je vais me manifester Les dons de puissance Je vais me manifester Les dons de la parole de connaissance Je vais pouvoir discerner les esprits Je vais pouvoir discerner les esprits Je vais moissonner les âmes Au bout de ces 50 jours Je veux que 5 personnes Soient associées à l'église Parce que j'aurai manifesté Le don de puissance Bien aimé Tu veux manifester les dons de puissance C'est pour Quel est l'objectif que tu t'es donné Quel est l'objectif que tu vises Quel est l'objectif que tu vises Avec les dons de l'esprit Est-ce que tu veux faire du spectacle Est-ce que tu veux te montrer Dans l'assemblée Ou alors Il y a véritable soif Il y a une véritable soif D'atteindre des objectifs Oh Seigneur Oui Seigneur Oh Seigneur Oui Seigneur Que ce feu Que ce feu Seigneur Nous Ne s'éteigne au point Que ce feu ne s'éteigne au point Oh Seigneur Oh Seigneur Oh Seigneur Saint Esprit Toi qui es notre associé Dans tout ce que nous faisons Toi qui marche avec nous Toi Qui es la langue de feu Dans la chambre haute Lorsque nous attendons ta venue Toi Toi qui nous enseigne toutes choses Toi qui nous accompagne Dans l'oeuvre de la moisson Toi qui nous montre Nos talents Nos dons Nos prédispositions Spirituelles A accomplir l'appel Qui est sur nos vies Oh Seigneur Saint Esprit Nous t'aimons Nous t'aimons D'un amour particulier D'un amour éternel Et que cet amour Ne nous quitte jamais Jamais Seigneur Et que cet amour Nous conduise Jusqu'au noce de l'agneau Que cet amour Nous accompagne Jusqu'à ce que nous soyons Devant l'autel de l'éternel En train de l'adorer Lorsqu'il viendra Nous chercher Que jamais cet amour Ne nous quitte Saint Esprit Et que lorsque nous ayons Cet amour Lorsque nous aurons Cet amour pour toi Que nous puissions alors Oui être le canal Par lequel tu manifesteras Les dons de l'Esprit Oui Seigneur Le don Ce don Seigneur C'est donc Seigneur Dont l'église a besoin Cet don Seigneur Dont le monde a besoin Seigneur Pour être transformé Seigneur nous te remercions Car ce soir encore Tu as voulu nous remplir Seigneur De cette soif Et nous ne voulons pas Seigneur Nous arrêter à Une séance de prière Nous croyons Seigneur Que cette séance C'est comme un feu Qui a été allumé Et tant que le charbon Ardent N'aura pas encore besoin Seigneur Que tu l'allumes Ce feu ne s'éteindra jamais Ce feu ne s'éteindra jamais Ce soir Demain Dans les jours qui vont suivre Dans les semaines Dans les années Dans les Jusqu'à ce que Seigneur Tu nous viennes nous chercher Ce feu ne s'éteindra jamais Merci Seigneur Et nous voulons également Seigneur Te manifester notre amour En t'apportant nos offrandes Ces offrandes Seigneur Qui témoignent aussi De notre attachement A ton oeuvre Cette oeuvre merveilleuse Seigneur Que tu fais A Rabat Au Maroc Dans toutes les villes du Maroc Et même au-delà Cette oeuvre merveilleuse Que tu fais Dans la vie De mon frère Ou de ma soeur Qui écoute ce temps Qui vit ce temps Avec nous Seigneur Nous sommes bénis Et nous avons la grâce De contribuer à cette oeuvre Par nos finances Par nos dons Seigneur Nous voulons juste Te redonner Ce que tu nous as déjà donné Et nous savons également Que la libéralité Est un don aussi Que tu mets en nous Seigneur Saint-Esprit Seigneur Je prie Seigneur Que ces dons Seigneur Participent encore pleinement A l'oeuvre Que tu veux faire Au nom de Jésus Amen Bien-aimés Soyez richement bénis Nous nous retrouvons encore Demain soir Pour continuer ces moments Et demain matin Selon les programmes Que nous avons Dans nos différentes assemblées Nous nous retrouvons Et nous voulons garder Cette soif Que nous avons Du Seigneur Nous avons Voulu ce soir Démontrer au Seigneur Que nos cœurs Sont disposés À aspirer aux dons Les meilleurs Aux dons spirituels Et nous croyons Qu'il va continuer A nous accompagner Jusqu'à ce que Nous puissions Véritablement Maler Au nom de Jésus Soyons tous bénis Amen Charisme à source abondante Au travers de sa branche Les éditions Lampes à mes pieds A la joie de vous présenter Le tout premier livre Du pasteur Désiré Chimbo Lettres à une brebis Paru aux éditions A plus Office édition Un livre qui vous permettra De découvrir De l'intérieur Des défis quotidiens De la femme du pasteur Vous pouvez d'ores et déjà Vous procurer le livre En nous contactant Par WhatsApp Au 00212 770 960 887 Que Dieu vous bénisse Découvrez le tout dernier livre Du pasteur Philippe Chimbo Être libre des péchés sexuels Êtes-vous sous l'emprise D'un péché sexuel Dans votre vie Ou désirez-vous Tout simplement Vous garder pur Pour le Seigneur Conformément à sa parole Alors ce livre est pour vous Ouvrez votre coeur Et plongez-y vos regards Avec l'aide de Dieu Vous serez vainqueur Être libre des péchés sexuels En Christ C'est possible Commandez dès à présent Votre livre sur Amazon Si vous êtes à l'étranger Ou en contactant Le 00212 770 960 887 Si vous résidez au Maroc Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada